Mais c'est pas vrai cette mauvaise voie ! Oh bah oui mais... Philippe Ulrich, le papa de l'arche de Captain Blood ! Air Informatique, Exos, Krafton, Exig, Macadam Bumper, Dune ! C'est vraiment vous ? Mais oui c'est moi, je pouvais pas te laisser dire des âneries à la télé ! Ah oui mais excusez-moi, mais bon l'Atari quand même... Quoi l'Atari ? Bah oui quoi, c'était pas terrible ! Bah l'Atari c'est une super machine ! Bah pourquoi ? Bah tu sais que par exemple on peut faire de la musique avec ! Y'a le midi qui est intégré à l'intérieur ! Bah oui, ouais bon d'accord... Et puis, on a fait Captain Blood avec Atari ! Ah ça Captain Blood... Ensuite, d'abord sur Atari, après on l'a porté sur Amiga ! Après on l'a porté sur Amiga ! D'accord, l'arche du Captain Blood, même si ça a été fait sur Atari... D'accord, là c'est du grand art, je m'incline ! Respect ! Captain Blood c'est un programmeur de jeux vidéo qui se retrouve coincé dans l'univers qu'il a lui-même créé et qui doit retrouver 5 de ses clones pour revenir dans la réalité ! Seulement, les clones sont planqués aux 4 coins de l'univers qui contiennent quand même 32 000 planètes ! Dont les coordonnées sont différentes à chaque nouvelle partie en plus ! Alors pour retrouver les clones, il faut voyager de planète en planète et discuter avec les Autochtones ! La modélisation du relief des planètes lors des phases d'atterrissage était un truc super pour l'époque ! Mais nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était de créer un langage qui permette de communiquer avec toutes les espèces de la galaxie ! Alors on a mis au point 120 petites icônes qui permettent de former des phrases plus ou moins complexes ! Certaines races extraterrestres primitives n'en utilisent que quelques-unes ! Bonjour par exemple, toi, moi, amis, allez manger, tuer ! Et d'autres ont un vocabulaire beaucoup plus élaboré ! Certains, par exemple, sont passionnés par la démocratie et passent leur temps à organiser des élections ! Alors, si tu veux qu'ils t'aident, il faut que tu votes pour eux ! En voyager comme ça, à travers l'espace, en essayant de rendre service aux aliens et de devenir potes avec eux ! Ça changeait un peu des batailles spatiales qu'on voyait dans les jeux vidéo de l'époque ! Où tout ce qu'on pouvait faire, d'ailleurs, avec des extraterrestres, c'était leur tirer dessus, tu vois ! Ah mais, n'empêche, tu sais, c'est vrai, l'arche de Captain Block, c'est le seul jeu qui m'a donné envie d'acheter un Atari ST ! Parce qu'au début, eh ben, il était pas sorti sur Amiga ! Eh ben voilà, du coup, j'ai failli y passer, moi aussi ! Mais moi, tu sais, c'est pareil, lorsque j'ai vu Shadow of the Beast, j'ai failli basculer ! Ah oui, carrément ! Mais bien sûr ! Ah mais c'est dingue, ça ! Mais tu sais, chez nous, les FARC, les forces ataristes révolutionnaires de Créteil... De Créteil, oui, j'ai vu, ouais ! Il y en a parfois qui passent à l'ennemi ! Non ! Mais si ! Carrément ! Ah ! C'est le seul ne bouge ! Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes le comité de défense de l'Amstrad CPC ! Oh ! Dans une précédente émission, notre machine a été honteusement déligrée ! En conséquence, le parti démocratique amstradien demande la réalisation d'une émission entièrement consacrée à notre machine ! Non, 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 non ! Allez, ça suffit ! Allez, dégage !